Donc oui, je vais vous parler des écorcheurs et poser la question de savoir si les écorcheurs sont réellement comprises de l'autorité royale sous le règne de Charles VII. Alors les écorcheurs, tout d'abord, ce sont des troupes qui sont sans emploi, qui vivent sur le pays parce qu'elles manquent d'emploi dans la guerre contre les Anglais et surtout contre les bourguignons. Nous sommes dans la guerre de Cent Ans, sous le règne de Charles VII. Charles VII vient de signer la paix d'Arras en 1435 avec le duc de Bourgogne. Et du coup, de nombreuses troupes françaises qui avaient l'habitude de se déverser sur les territoires bourguignons se retrouvent privées de cette source de revenus et doivent se rabattre. Mais je vais l'expliquer, ce sera difficile pour elles, doivent se rabattre soit sur les Anglais, soit sur d'autres territoires qui appartiennent au Royaume de France. Alors ce terme d'écorcheurs, il est utilisé surtout par les sources bourguignons pour désigner les troupes françaises. Et ce terme qui est issu de la boucherie, le terme d'écorcheurs est suffisamment évocateur comme ça, eh bien ce terme vise à dénigrer le roi de France, Charles VII, qui serait incapable de maîtriser leurs excès. Alors c'est un phénomène qui a toujours existé mais qui prend de l'ampleur après le traité d'Arras en 1435, je l'ai dit. Et cette écorcherie va durer 10 ans jusqu'à la réforme militaire de 1445 qui met en place une armée permanente en instaurant ce qu'on appelle les compagnies d'ordonnances. Et ces compagnies d'ordonnances sont financées par la peau. Et cette réforme met vraiment fin à ce phénomène. Alors ce phénomène est traditionnellement présenté comme ayant deux caractéristiques. La première, c'est une succession d'actes sauvages commis pendant de longues chevauchées, dehors de plusieurs milliers d'hommes assoiffés de sang et de butin. On a des récits très détaillés de tortures, de meurtres, de viols, de pillages. Deuxième caractéristique traditionnellement avancée pour décrire ce phénomène. Ce phénomène serait le résultat de l'incapacité de Charles VII à se faire obéir de ses hommes et serait le symptôme de la faiblesse de son autorité sur la mer royale. Cette vision, disons-le tout de suite, est largement héritée des sources bourguignonnes, notamment des chroniques bourguignonnes qui sont notre principale source en fait pour le 15e siècle. Et elle correspond à l'image traditionnellement véhiculée d'un roi faible, voire totalement passif. De fait, l'écorcherie est un phénomène tellement important qu'elle empoisonne les relations franco-bourguignonnes entre 1435 et 1445. Et elle représente un véritable défi à l'autorité de Charles VII, non seulement sur ses hommes, mais aussi dans ses relations avec les villes du royaume. Pourtant, cette analyse se place uniquement au niveau du pouvoir royal et du duc de Bourgogne. Mais elle ne prend pas en compte deux autres niveaux d'analyse. Et c'est surtout sur ces deux autres niveaux d'analyse que je vais appuyer. Premièrement, il s'agira de se placer à hauteur d'écorcheurs. Quelles relations entretiennent-ils avec le pouvoir royal ? Quel est leur degré d'obéissance aussi au roi ? Et je me placerai aussi à hauteur des autorités urbaines et des populations locales. Quel impact l'écorcherie a-t-elle réellement sur les relations entre les villes et les habitants du royaume ? Et le pouvoir royal ? Et est-ce que c'est un motif de remise en cause de l'autorité du roi ? Donc là, je vais vous livrer quelques pistes de réflexion tirées de ma thèse. Puisque l'aïr et poton de Xintraï, qui était capitaine de Charles VII, étaient aussi réputés pour leur qualité d'écorcheur. Et du coup, mon exposé se présentera sous quatre parties. Tout d'abord, je me placerai du point de vue du roi, ensuite du point de vue des écorcheurs, ensuite du point de vue des autorités princières et urbaines. Et enfin, je proposerai quelques nouvelles pistes d'analyse à préciser par de nouvelles recherches sur la sortie de crise. Comment la réforme militaire de 1445 a-t-elle mis fin à cette écorcherie ? Donc tout d'abord, les relations de Charles VII avec les écorcheurs. Le règne de Charles VII est marqué par une volonté, discipliner l'armée. Dès le début du règne, la question de la discipline des troupes est une véritable préoccupation. C'est présent dans tous les traités politiques et militaires de l'époque. Bon, c'est une sorte de passage obligé, mais il n'empêche que ça reflète tout de même la préoccupation de l'époque. Et de fait, Charles VII et le connétable Arthur de Richemont tentent à plusieurs reprises de renforcer leur contrôle sur l'armée. Trois tentatives principales. 1425, alors on a peu de documents sur cette tentative, tout ça pour dire qu'elle n'aboutit pas. Le 2 novembre 1439, on a une autre tentative. Charles VII tente une première fois de créer les compagnies d'ordonnance, mais cela va conduire à une révolte princière, la Pragerie, en 1440. Les princes, en fait, se révoltent car ils ne veulent pas perdre le contrôle sur leur capitaine. Donc du coup, Charles VII fait marche arrière pour mettre fin à cette révolte. Et en 1445, enfin, c'est la création des compagnies d'ordonnance, donc je l'ai dit, avec une sélection des capitaines dont beaucoup sont des écorcheurs. Et cette fois-ci, c'est une réussite pour trois raisons principales. J'y reviendrai. Tout d'abord, parce que ça fait dix ans que les écorcheurs sévissent, et donc il y a un raboil vraiment général dans le royaume. Ensuite, ces compagnies d'ordonnance sont financées, donc elles n'ont plus besoin de vivre sur leur pays. Elles sont financées par l'impôt. Et enfin, le clan Angevin, qui est à l'origine de la réforme, n'est plus concurrencé par les autres princes à la cour. Et par conséquent, le roi arrive plus facilement à imposer sa réforme. Alors, revenons au traité d'Arras. 21 septembre 1435, donc, Charles VII et Philippe le Bon, duc de Bourgogne, se réconcilient, enfin, après plus de 20 ans, enfin même 30 ans de guerre civile. Mais ce traité d'Arras, pour bon nombre d'hommes de guerre, c'est une rupture. Je l'ai dit, ils sont habitués à piller des territoires bourguignons sous couvert de la guerre au service du roi, et donc la paix les prive d'une ressource essentielle. Le seul exitoire possible, c'est la guerre contre les Anglais. Et donc, dès l'automne 1435, dès le lendemain de la paix d'Arras, eh bien, on a de nombreux capitaines qui se déversent, comme ça, sur la Normandie anglaise. Mais comme il y a une absence totale de coordination, eh bien, l'occupation du pays de Caux, par exemple, ne dure que quelques mois, et finalement, les écorcheurs partent sous des cieux un peu plus propices dans le Hainaut et en Flandre. Ces opérations contre les Anglais, finalement, entre 1435 et 1445, sont peu nombreuses, et elles ne mobilisent pas autant d'hommes que lorsqu'il fallait combattre à la fois les Anglais et les bourguignons. Ce qui fait que, en fait, vous avez toujours des hommes d'armes qui restent sur le carreau, sans emploi. Et donc, ces hommes d'armes vivent sur le pays, soit dans le Royaume de France, soit hors des frontières, pardon. En termes d'effectifs, cela peut représenter plusieurs milliers d'hommes. Dans les moments critiques, on atteint, on dépasse même, les 10 000 hommes parmi les troupes d'écorcheurs qui ravagent le Royaume, voire peut-être, on atteint les 20 000 hommes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les chroniques ont tendance à exagérer. Ce sont les seules qui fournissent véritablement des effectifs. Et en plus de ça, dans ces effectifs, il ne faut pas y voir uniquement des hommes d'armes. Ces hommes d'armes sont aussi accompagnés de paysans, de citadins qui fuient la dureté des temps et qui tentent de profiter de la situation pour vivre du pillage. Et donc, ces effectifs varient beaucoup en fonction de la conjoncture militaire, de la conjoncture économique, notamment le prix des denrées, et aussi de la conjoncture climatique. On a une sorte d'apogée qui est atteint dans les hivers 1437-38 et 38-39, des hivers très rudes, qui ont été, en plus, suivis d'intempéries très fortes au printemps, qui ont nuit aux récoltes, donc ont provoqué une augmentation des prix et donc une augmentation des effectifs, d'autant qu'à cette époque-là, il y avait peu d'opérations contre les Anglais. Donc, les corcheries représentent tout de même un véritable défi pour l'autorité royale, qui ne parvient pas toujours à la canaliser et à maintenir l'ordre. Les territoires bourguignons sont privilégiés dans les exactions des écorcheurs, parce que même si la paix est signée, les tensions restent quand même vives entre le roi et le duc, et finalement, le roi tolère les pillages en territoire bourguignon, parce que ça embête bien le duc. Et du coup, l'écorcherie ajoute des tensions aux tensions. Alors, régulièrement, j'y reviendrai, le duc se plaint au roi des exactions, mais le roi, finalement, laisse faire. Parfois, les exactions sont plus graves pour le roi, c'est-à-dire que certaines exactions représentent des attaques directes au pouvoir, contre le pouvoir royal. Un exemple, 1437, l'un des écorcheurs les plus réputés de son temps, Roderick de Villandrandeau, eh bien, tue le bailli de Berry, donc l'officier du roi. Le bailli de Berry, qui était chargé de l'expulser du royaume, justement, parce qu'il était un peu trop embêtant. Eh bien, ce capitaine est banni du royaume, selon Monstrelet, chroniqueur bourguignon, mais il n'est pas condamné à mort. Je reviendrai tout à l'heure expliquer le pourquoi. Alors, tout cela donne l'impression d'une relative passivité, de la part de Charles VII. Or, les réactions du roi ne sont pas inexistantes. Quatre types de réactions. La première, la plus fréquente, c'est qu'il insiste auprès des Baillis et des Sénéchaux pour qu'ils luttent contre les empereurs, les écorcheurs, pardon. Donc, il leur envoie de nombreuses lettres. Par exemple, si on prend le cas de l'Aïr, qui est bailli de Vermandois, dans le nord-est de la France, dans la région de Reims et de Lens, eh bien, rien que pour l'année 1438, l'Aïr reçoit deux lettres lui ordonnant d'expulser les écorcheurs de son baillage, plus un autre, une autre lettre, qui lui ordonne de les éloigner du duché de Lorraine, qui est allié au roi de France. Deuxième réaction de Charles VII, c'est de nommer des officiers susceptibles de réussir à éloigner les écorcheurs. Un exemple, après le meurtre du bailli de Berry, en 1437, eh bien, Charles VII nomme à cet office Poton de Xintraille. C'est un capitaine qui est alors de grande renommée, qui connaît bien les autres capitaines d'écorcheurs, et donc qui peut à la fois les combattre et négocier avec eux. Donc là, on voit que la nomination de Poton de Xintraille à l'office de bailli de Berry est directement liée à la lutte contre les écorcheurs. Le roi prend aussi des mesures d'éloignement. En 1438, donc l'année suivante, il ordonne à Poton de Xintraille de conduire les écorcheurs, dont Villandrandeau, qui est revenu entre-temps dans le rogne de France, de les conduire, piller la Guyenne anglaise. Voilà. Donc cette fois-ci, on vise les Anglais, pas les Bourguignons. Et en 1444, Charles VII va organiser une grande expédition pour éloigner les écorcheurs en Alsace et en Lorraine. Bon, à la fois pour les éloigner, mais aussi pour les utiliser pour soumettre certaines villes qui sont rebelles à son autorité, notamment la ville de Metz. Et aussi, et surtout, pour contrer les ambitions bourguignonnes dans la région, puisque le duc de Bourgogne est en train de construire une sorte d'arc qui irait de la mer du Nord au duché de Bourgogne. Et il vient d'acquérir, justement, le duché de Luxembourg en 1443, alors que Charles VII, lui, vise aussi le duché de Luxembourg et vise visiblement aussi le Saint-Empire. Il aura bien aimé être couronné en preuve. Et puis, des fois, mais des fois seulement, Charles VII se livre à la répression. Un exemple, 1441, l'un des plus grands écorcheurs de son temps, Alexandre, bâtard de Bourbon, est condamné sur ordre de Charles VII à être mis dans un sac et noyé dans l'aube. Alors, je reviendrai sur cette condamnation. Elle est exceptionnelle et finalement, elle n'est pas révélatrice de sa façon de faire de sa politique contre les écorcheurs. Finalement, la répression, elle est rare. Villandrando, par exemple, n'a pas été condamné à mort pour le meurtre du paillis de Berry. C'est quand même un crime de lèse-majesté. Et, en fait, Charles VII ne peut pas se permettre de se passer d'une main-d'œuvre militaire importante dans la guerre contre les Anglais. Même si on est dans une période de basse intensité, il sait très bien qu'il va falloir recruter quand il décidera de reprendre la lutte contre les Anglais. Et, par conséquent, ces capitaines-là, il va falloir qu'il les laisse sous la main. Et n'empêche que ces mesures paraissent inefficaces à juguler l'écorcherie, d'autant que le roi semble parfois être aux commandes ou du moins s'en accommoder. C'est toute la duplicité de Charles VII. Charles VII agit parfois de manière cynique. Les exactions des écorcheurs l'arrangent. Un autre exemple, 1445, Corneille, le bâtard de Bourgogne et qui est aussi gouverneur de Luxembourg, se plaint des incursions françaises, d'écorcheurs français, dont Robert de Flocq, dans le duché de Luxembourg. Le maréchal de France lui rétorque dans une lettre datée du 5 mai que, eh bien, s'il y a des écorcheurs dans le duché de Luxembourg, c'est que Corneille n'avait qu'à pas les attaquer. Voilà. Alors qu'en fait, ce sont les écorcheurs français qui ont envahi le sud du duché et qui attaquaient les troupes pardon, luxembourgeoises. Donc en fait, Charles VII, là, il laisse faire et on peut même le soupçonner pour ce cas-là, précisément, qu'il encourage, voire ordonne les troupes, aux troupes, de faire pression sur le duc de Bourgogne puisqu'on est dans une période de négociation entre le duc de Bourgogne et le roi de France. Ce sont les conférences de Chalon-Champagne. Donc la question de l'inaction et de l'impuissance du roi peut parfois se transformer en laisser faire quand l'écorcherie sert ses intérêts. Et donc, justement, maintenant, on va renverser la tendance pour voir se placer du point de vue des écorcheurs puisque, de leur point de vue, le degré d'obéissance et leur pouvoir de nuisance par rapport au pouvoir royal dépend du niveau d'intégration dans l'appareil monarchique et dépend de leurs intérêts personnels. On peut distinguer environ quatre profils de capitaines. Tout d'abord, parmi les écorcheurs, vous avez des hommes du roi qui sont ses officiers. Ils sont peu nombreux, mais eux ne désobéissent jamais. Exemple, l'Aïr et Poton de Xintraï. L'Aïr et Poton de Xintraï, ce sont de petits nobles qui doivent leur ascension uniquement, quasiment, à la faveur royale. L'Aïr, je l'ai dit, est bailli de vers bandois depuis 1429. Poton de Xintraï, il a accumulé les offices depuis 1429, lui aussi, premier écuyer d'écurie du roi, Sénéchal de Limousin en 1433, Bailly de Berry en 1437 et il va finir Maréchal de France en 1454. Donc, ce sont des hommes qui auraient tout à perdre en désobéissant au roi. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. C'est-à-dire que L'Aïr, quand il entre au service de roi, il n'a aucune terre, aucun héritage, c'est un cadet et le roi lui donne des seigneuries en récompense de ses services. Poton de Xintraï, par exemple, en 1437, lui, il n'aurait beaucoup à perdre en argent puisque, en cadeau de mariage, le roi lui a offert quand même 4000 écus d'or. Donc là, vous voyez que des gens comme L'Aïr et Poton de Xintraï, réputés comme parmi les principaux capitaines d'écorcheurs selon les chroniqueurs bourguignons, eh bien, en fait, n'ont aucun intérêt à ne pas suivre les intérêts du roi, justement. Deuxième profil de capitaine, ceux qui sont tiraillés entre service du roi et service d'un prince. Alors, on peut prendre l'exemple d'Antoine de Chabanne qui a été étudié par Loïc Cazot. Antoine de Chabanne sert dans l'armée royale, il participe à tous les grands faits d'armes du règne, notamment la défense d'Orléans en 1428-1429, mais il appartient aussi à la clientèle du duc de Bourbon. Et pendant l'écorcherie, il pille les territoires qui sont peu gênants pour le roi, c'est-à-dire la Normandie anglaise et les territoires bourguignons. Et puis, parfois, pour subvenir à ses besoins, il se livre au mercenariat. Mais pendant la praglie, cette révolte des princes en 1440, eh bien, il est obligé de suivre le duc de Bourbon dans sa révolte contre le roi. Toutefois, dans le cas d'Antoine de Chabanne, cette double allégeance fait que sa participation à l'écorcherie ne dure jamais plus de quelques mois et ne va jamais à l'encontre des intérêts du roi ou du duc parce que finalement, Antoine de Chabanne obtient des terres et des offices des deux personnages. Troisième profil, les capitaines qui font passer leurs propres intérêts personnels en priorité. L'exemple le plus connu depuis les travaux de Valéry Toureille, c'est Robert de Sarbruck. Alors, contrairement au précédent, Robert de Sarbruck possède un héritage. Il est seigneur de Commercy, seigneur de Vénésie, comte de Roussy et de Brène. Donc, il a ses propres intérêts à défendre dans le barroi et en Lorraine et lui, très clairement, il est fait passer avant le service du roi. Et quand il se livre à l'écorcherie, ce n'est jamais contre les Anglais en Normandie ou en Guyenne, jamais contre les Bourguignons, mais c'est dans la Lorraine où il doit défendre ses propres intérêts. Et il lui arrive, pour atteindre ses objectifs, de recruter d'autres capitaines décorchères contre ses ennemis qui sont, à l'époque, principalement, la ville de Metz et René d'Anjou. Mais en fait, là, je ne parle que des capitaines les plus connus, les plus puissants. La plupart des capitaines décorchères sont de petits capitaines qui vivent d'expédients. Ils sont peu connus, peu étudiés, difficiles à suivre dans les sources et parfois, on ne les connaît uniquement que par leur surnom. Vous avez un capitaine qui s'appelle Tempête, un autre qui s'appelle Chapelle. Donc avec ça, on ne peut pas aller bien loin dans leur étude. Généralement, ces capitaines secondaires dépendent de capitaines plus importants. Mais quand les possibilités d'engagement se réduisent, eh bien, ils se livrent plus facilement au pillage, d'autant qu'ils n'ont pas grand-chose à attendre de la faveur royale, ni avancement, ni récompense. Exemple de ces capitaines secondaires, Pierre Renaud de Vignoles, le frère bâtard de l'Aïr. Tant que l'Aïr est vivant, eh bien, Pierre Renaud sert dans la compagnie, dans sa compagnie comme chef de chambre. La chambre, c'est une subdivision de la compagnie ou comme lieutenant de l'Aïr, mais il se sert surtout lui-même, en fait, et il est considéré par les chroniqueurs bourguignons comme l'un des plus impitoyables des écorcheurs de son temps. Impitoyable, c'est pas moi qui le dis, c'est Olivier de la Marche. Et donc, dans les années 1430-40, il pille régulièrement le Bovesy, qui appartient au roi, et la vallée de la Somme, qui est contrôlée par le duc de Bourgogne. Tant que l'Aïr est vivant, l'Aïr vit jusqu'en 1443, tant que l'Aïr est vivant, eh bien, il n'est pas inquiété parce que justement, il est protégé par l'Aïr qui est quand même l'un des hommes de confiance du roi. Et donc, il peut piller tranquillement pour sa subsistance. Le problème, c'est que, après la mort de l'Aïr, il n'a plus de protection. Et donc, il n'obtient plus aucun avancement. D'ailleurs, il disparaît presque des sources pendant une dizaine d'années et j'ai retrouvé sa trace, mais pas comme capitaine, mais juste comme simple homme d'armes dans une gardison à Falaise en 1452. C'est là qu'il finit sa carrière. Triste carrière pour un écorcheur de renom. Et donc là, on voit bien que cette différence d'intégration dans l'appareil monarchique et dans les réseaux princiers détermine le rapport des écorcheurs au pouvoir royal durant les années 35-45. Et donc, il est nécessaire de nuancer l'idée d'une prise de l'autorité royale. certains écorcheurs ne désobéissent jamais au roi. D'autres se livrent à l'écorcherie car la faveur royale est trop difficile à atteindre ou pas assez substantielle. Mais en fait, dans l'idéal pour ces écorcheurs, le rapport au roi reste déterminant. Il pille peu les territoires sous autorité directe du roi. Il s'occupe surtout de piller les territoires anglo-bourguignons. Mais en fait, en réalité, si Charles VII semble passif voire complaisant envers ses écorcheurs, c'est que ces derniers connaissent très bien les limites à ne pas franchir. Et c'est surtout cette question des limites qui permet justement à Charles VII de... enfin, qui permet aux écorcheurs de ne pas subir les foudres de Charles VII. Un exemple qui va bien montrer que ces écorcheurs sont... maîtrisent très bien les limites à ne pas franchir. 1439, donc l'Aïr a évacué les écorcheurs de Lorraine, ils ont envoyé en Alsace, ils ont fait un petit tour du côté de Val, ils ont bien pillé les environs, et puis ensuite, les écorcheurs doivent revenir dans le Royaume de France. Le problème pour l'Aïr, c'est qu'il a reçu l'ordre de ne pas piller le duché de Bourgogne qui est sur la route. Donc, c'est ce que fait l'Aïr. L'Aïr rentre tranquillement dans son voyage de Vermandois, il a d'autres problèmes à régler, mais il laisse ses hommes sous le commandement d'un de ses neveux, Esteveno de Tallorès, piller le duché de Bourgogne. Donc là, vous voyez un petit peu, l'Aïr se joue des limites, finalement, mais ça lui permet, comme ça, de ne pas franchir la limite par rapport au pouvoir royal, et ça permet à Charles VII aussi de ne pas être décrédibilisé par rapport au duc de Bourgogne, en argant du fait que l'Aïr, finalement, n'a pas pillé les territoires bourguignons. D'autant plus que pour Charles VII, j'ai déjà dit, les incursions en territoire bourguignon sont considérées comme moins graves que celles dans les régions placées sous son autorité directe, et du coup, les relations avec le duc restent compliquées. Sur cette question des limites, autre chose qui apparaît quand on regarde le comportement des écorcheurs, c'est que ces écorcheurs savent rentrer dans le rang et se soumettre au roi quand il le faut. On est toujours en 1439, un autre exemple, Robert de Floc et Antoine de Chabanne, non, c'est pas 1439, c'est 1438, Robert de Floc et Antoine de Chabanne servent Antoine de Vaudemont dans sa guerre contre René d'Anjou, en Lorraine. René d'Anjou qui est soutenu par Charles VII. Ça déplaît à Charles VII. Charles VII envoie l'Aïr leur demander de rentrer dans le rang. Robert de Floc et Antoine de Chabanne, dès qu'ils voient apparaître l'Aïr, ils acceptent. Alors, ils acceptent avec quelques espèces sonantes et trébuchantes qui va bien, mais en tout cas, ils décident de changer de camp dès l'arrivée de l'Aïr parce qu'ils ont conscience que là, ils risquent la désobéissance vis-à-vis du roi et donc, ils risquent de subir ces foudres. Donc finalement, la véritable limite pour ces écorcheurs, c'est pas celle des atrocités commises. Que ce soit l'Aïr ou Pierre Renaud de Vignole, ils se valent tous question massacre et viol. En revanche, c'est celle de l'obéissance au roi. En 1441, Charles VII se déplace en Champagne pour soumettre les écorcheurs. Et là, on voit deux capitaines agir différemment. Robert de Saint-Brunck qui accepte de s'humilier publiquement pour demander pardon pour ces crimes d'écorcheurs, mais Alexandre de Bourbon, dont j'ai parlé tout à l'heure, lui refuse de se rendre à la convocation royale. C'est ce qui justifie sa condamnation à mort dont j'ai parlé tout à l'heure. De plus, il y a des considérations politiques qui permettent de comprendre plus finement ces deux attitudes. Pour Robert de Saint-Brunck, il tient à garder sa fidélité, son soutien envers Charles VII qui lui permet quand même d'avoir une belle protection dans la région, surtout qu'il est en délicatesse avec René d'Anjou. Donc ça permet une réconciliation aussi avec René d'Anjou. Pour le bâtard de Bourbon, là c'est une autre histoire. Le bâtard de Bourbon appartient à un lignage qui s'est révolté l'année précédente lors de la praguerie. Le duc de Bourbon est l'un des meneurs de la praguerie et comme Charles VII ne peut pas condamner à mort le duc de Bourbon qui est quand même son cousin, eh bien du coup il s'attaque à un bâtard. Ça fait moins désordre. Et donc finalement cette condamnation à mort est un moyen pour Charles VII d'atteindre le lignage des Bourbons et de leur faire comprendre qu'il ne faut pas s'attaquer à lui. Donc du point de vue des capitaines à quelques exceptions près, l'écorcherie n'est pas une désobéissance ou une remise en cause de l'autorité royale. En fait, dès cette époque-là, le pouvoir de Charles VII est suffisamment fort pour qu'il reste le seul horizon d'attente possible. Et donc le problème pour les écorcheurs ce n'est pas vraiment le rapport au pouvoir royal mais plutôt le manque de moyens dont dispose Charles VII pour assurer leur subsistance en période de baisse d'activité militaire. N'empêche que tout ça ne fait pas les affaires des pouvoirs locaux. Donc là, je vais commencer par le prince, le duc de Bourgogne. Le duc de Bourgogne, évidemment, proteste régulièrement auprès du roi contre les écorcheurs. Pour deux raisons principales. La première, c'est que les pillages mises aux économies locales font parfois fuir les populations. Et puis, il y a une deuxième raison qui commence à apparaître dans les sources, dans certaines enquêtes que j'ai pu exhumer des archives, c'est que les exactions des écorcheurs dans son duché révèlent aussi l'incapacité du duc à maintenir l'ordre et à protéger son duché. Et du coup, se plaindre au roi, c'est une manière pour le duc de se dédouaner et de rejeter la faute sur le roi en lui demandant de jouer son rôle de suzerain et de faire respecter les termes du traité d'Arras. Et d'ailleurs, en 1439, le duc commande une enquête sur les exactions des écorcheurs, mais pas pour savoir qui a commis quel crime, mais pour savoir quel noble, quel seigneur bourguignon a soutenu les écorcheurs. En réalité, les nobles bourguignons ont offert le gîte et le couvert à certains capitaines d'écorcheurs pour éviter de subir leurs exactions. De plus, pour le duc de Bourgogne, la pression est forte sur son duché. Les écorcheurs font peser une menace quasi permanente pendant cette décennie et à tel point que parfois, de fausses rumeurs circulent dans son duché et tout de suite créent de la panique. En 1438, par exemple, il y a une rumeur qui circule comme quoi Poton de Xintraille et Villandrandeau se dirigeraient vers la Bourgogne alors qu'en fait, ils sont en train de piller l'Aquitaine anglaise et qu'ils n'ont aucune intention d'aller piller la Bourgogne. Mais il n'empêche que le duc tout de suite organise la défense du duché. Face aux plaintes du duc, la réaction du roi est minimale. Il se contente d'ordonner à ses capitaines de ne pas entrer dans le territoire bourguignon mais le roi n'a pas les moyens mais surtout pas l'envie de les empêcher de le faire. Alors, dans les régions directement sous autorité royale, les villes du royaume doivent également subir la présence des écorcheurs dans les campagnes environnantes. Ça perturbe les mobilités des populations et bien sûr aussi les échanges commerciaux. Et donc, les villes se tournent vers le roi et ses officiers pour leur demander d'agir. En août 1438, Chalon-Champagne paie l'Aïr, alors c'est classique pour l'époque, paie l'Aïr, bailly de Vermondois qui est censé aussi maintenir l'ordre dans la région puisque Chalon-Champagne dépend du baillage de Vermondois pour empêcher Robert de Flocke de traverser la région. Et en fait, se met en place une véritable collaboration entre le bailly et la ville. En septembre 1438, l'Aïr est convoqué auprès de la cour du roi et l'Aïr écrit aux autorités chalonaises pour expliquer que puisqu'il est aux côtés du roi, il propose aux autorités chalonaises d'intercéder en leur faveur pour que le roi finance la lutte contre les écorcheurs, en fait, rembourse les frais avancés par la ville. Dans d'autres cas, les relations sont quand même plus tendues. en 1438, toujours, c'est vraiment une période d'apogée dans l'écorcherie, à Toulouse, cette fois-ci, eh bien, la région subit les exactions des écorcheurs et des anglais. Et donc, Toulouse demande l'intervention du roi et cette intervention, le moins qu'on puisse dire, t'as d'avenir, le roi met plusieurs mois à accéder à la demande tout simplement parce qu'en fait, Charles VII, visiblement, essaie de bien organiser les choses mais n'empêche que pendant ce temps-là, les mécontentements grondent parmi la population à tel point que dans les registres de délibération, il y a un conseiller qui était pourtant en soutien de Charles VII qui dit que les Toulousains sont abandonnés par le roi. Donc, c'est un terme qui est quand même très fort et qu'on rencontre très peu dans les registres de délibération. Donc, les Toulousains décident de prendre l'initiative, de demander à Poton de Xintraille qui traînait du côté du massif central pour intervenir. Il se trouve que dans le même temps, le hasard fait que le roi a ordonné à Poton de Xintraille d'intervenir lui aussi dans la région toulousaine. Ce qui fait que finalement, les choses s'arrangent plus ou moins et que Toulouse va payer de bonne grâce plusieurs milliers d'écus Poton de Xintraille pour éloigner ses écorcheurs et les guider vers l'Aquitaine. Donc, que ce soit pour le duc ou les villes, le roi reste sous l'autorité vers qui se tourner en cas de difficulté. Que ce soit pour le duc ou pour les villes, il n'y a aucune volonté de se tourner vers quelqu'un d'autre ou de régler le problème soi-même. Alors, pour les villes, elles n'en ont pas les moyens, très clairement, mais le duc aurait pu envoyer son armée contre les principaux capitaines. Mais cela aurait été perçu comme une attaque directe contre des hommes qui sont aussi des officiers royaux. Et puis, en plus, ces troupes ne sont pas assez nombreuses pour s'attaquer à des gros capitaines du gabarit de l'Aïr et Poton de Gintraille. Toulouse aurait pu demander l'aide du Comte de Foix, par exemple, qui est le personnage le plus puissant dans le sud-ouest. Mais le problème, c'est que le Comte de Foix est en délicatasse avec le roi. Donc, du coup, Toulouse préfère se tourner vers un officier royal quitte à le payer de ses propres denies. Donc, Poton de Gintraille. Donc, le fait que les secours soient demandés uniquement au roi montre finalement que seule son autorité est jugée légitime pour régler le problème, d'autant que les écorcheurs sont pour la plupart des hommes qui servent dans l'armée royale en temps normal. Alors, maintenant, qu'en est-il de la fin de l'écorcherie ? Ça, c'est un vaste problème pour l'historiographie qui a du mal à résoudre la question. Donc, je ne vais pas la résoudre ici, ça, c'est clair, mais je vais proposer quelques nouvelles pistes que m'ont inspirées la lecture des archives. C'est une question qui est très débattue puisque cette réforme militaire en 1445, elle permet, enfin, elle organise une sélection des capitaines qui étaient tous écorcheurs à un moment donné, mais ces capitaines rentrent dans le rang, dans l'armée royale. Le problème, c'est que dans cette sélection, il y en a qui sont, qui passent à la trappe, si je peux dire. Et c'est ça qui perturbe les historiens, c'est de savoir pourquoi ces capitaines qui n'ont pas été sélectionnés, finalement, ne se livrent pas au pillage, comme ça a été le cas au moment des grandes compagnies à la fin du XIVe siècle. Alors, pour la réussite de la réforme, deux principaux éléments ont été avancés, mais ils me paraissent assez insuffisants. La première, c'est que l'impôt permet de financer une armée en tant que paix. Donc ça, c'est quand même pas négligeable, pour le coup. ça explique pourquoi l'armée ne vit plus sur le pays. Mais, justement, ces capitaines qui n'ont pas été sélectionnés, eux, ne sont pas payés. Et donc, pourquoi ne vivent-ils pas, ne se livrent-ils pas au pillage ? Deuxième raison avancée, notamment par Philippe Contamine, c'est que les hommes, au bout de 10 ans, sont lassés de piller. Oui, mais en fait, c'est leur métier. Pierre Renaud de Vignole, par exemple, il pille depuis les années 1420. Ça fait 25 ans qu'il pille. pourquoi du jour au lendemain, on ne le voit plus pillé ? Donc là, la question de la lassitude, elle peut avoir existé, mais elle ne me paraît pas déterminante. En revanche, les sources révèlent d'autres éléments de réponse. La réforme a été accompagnée, on ne l'a pas assez souligné, d'une abolition générale des crimes commis. On pardonne tous les crimes commis par les écorcheurs, en même temps qu'on les sélectionne. Et donc, et en plus, pour renforcer cette abolition générale, certains écorcheurs demandent une lettre de rémission personnalisée pour leurs crimes. du coup, à partir de ce moment-là, ils n'ont plus rien à craindre pour, ils n'ont plus à craindre de poursuites judiciaires pour leurs crimes commis et ce qui facilite grandement, finalement, leur réinsertion dans leur terre d'origine, pour certains. C'est le moment idéal pour se ranger pour eux. Autre élément de réponse possible, c'est que certains capitaines non sélectionnés deviennent de simples lieutenants ou de simples hommes d'armes de capitaines. J'ai parlé tout à l'heure de Pierre Renaud de Vignole, très réputé, il commandait plusieurs centaines d'hommes par moment et qui se retrouve en garnison à Falaise en 1452. C'est la dernière fois que j'ai pu trouver sa trace. Bon, ben là, finalement, on a des capitaines qui acceptent une sorte de dégradation. Alors, peut-être que c'était une pré-retraite, puisque ça fait 25 ans de carrière, on peut estimer qu'il a un certain âge. Et enfin, certains capitaines obtiennent des offices assez subalternes, comme des capitaines de ville, qui leur permettent d'avoir un petit revenu et donc de se ranger. Et donc, même si tous ne rentrent pas dans le rang, et bien finalement, une grande partie des capitaines, des corcheurs et des hommes d'armes finissent par rentrer dans le rang. Alors, pas tous quand même, puisque certains vont poursuivre leur vie de rapine dans les bandes de brigands. La célèbre bande des coquillards à laquelle appartenait François Villon dans la région de Dijon, par exemple, a recruté pas mal de ces écorcheurs par la suite. Alors, il est en conclure quand même. Donc, globalement, l'étude des archives et du comportement des écorcheurs montre que l'écorcherie n'est pas une prise de l'autorité royale. C'est une vision qui est héritée de la lecture des chroniques bourguignones, mais on constate que finalement, le roi, bon gré mal gré, reste l'autorité suprême, que ce soit pour les princes, les autorités urbaines ou les écorcheurs eux-mêmes. Et même si le roi ne contrôle pas toujours la situation, son autorité n'est jamais vraiment remise en cause et il n'y a pas de révolte ou de refus de financer l'aide destinée à éloigner les écorcheurs, même si parfois certains traînent des pieds. Et finalement, dans cette période, la crise la plus sévère, c'est la braguerie dont j'ai déjà parlé de certains princes en 1440. Elle a été déclenchée par ce refus de la réforme militaire de 1439, mais cette révolte, elle a une dimension politique plus large. C'est une révolte contre le renforcement du pouvoir royal en général. Elle a été réglée en six mois, le roi a suspendu la réforme et puis il l'a reprise donc cinq ans plus tard en 1445. Et donc finalement, cette écorcherie a permis sur le long terme le renforcement de l'autorité royale, du contrôle royal sur l'armée. Je vous remercie.